Alors qu'il n'a que cinq ans, le prince Louis a déjà fait de nombreuses apparitions publiques au Royaume-Uni, aux côtés de ses parents. Des moments dont se réjouissent la presse et les adorateurs tristes de la famille royale, tant le jeune prince est rafraîchissant et n'a pas encore tous les codes de bienséance royale. Cependant, il n'a jamais encore fait de voyage officiel, contrairement à son grand frère et à sa grande sœur. La faute n'a pas de chance. Les voyages officiels du prince George et de la princesse Charlotte en 2014, âgés d'à peine neuf mois, le prince George, premier enfant du couple royal formé par le prince William et Kate Middleton, effectuait sa première tournée étrangère avec ses parents, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Un voyage qui n'était pas sans rappeler le moment où la princesse Diana et le futur roi Charles III avaient emmené William, également âgé de neuf mois, pour un voyage officiel en 1983, toujours en Australie. Il s'agissait d'une première dans l'histoire de la monarchie britannique. La princesse Charlotte, quant à elle, a effectué son premier voyage officiel à 16 mois en 2016, en se rendant avec ses parents et son grand frère George au Canada. L'occasion idéale pour William et Kate de présenter à leurs enfants un royaume majeur du Commonwealth, avant que les horaires scolaires ne rendent ces choses difficiles plus tard, comme l'avaient déclaré leur porte-parole à l'occasion d'un briefing préalable à la tournée. L'école et la pandémie, ou pourquoi le prince Louis n'a pas encore voyagé en 2020, le prince Louis fêtait ses deux ans, et aurait probablement pu participer à une tournée royale à l'étranger, si la pandémie de Covid-19 n'avait pas frappé. Comme des millions de personnes à travers le monde, la famille royale est restée chez elle, dans le palais de Buckingham, pendant la première phase de la crise sanitaire. Le prince William et Kate Middleton n'ont voyagé à l'étranger que deux ans plus tard, au printemps 2022, du côté des Caraïbes et en l'honneur du jubilé de platine de la reine Élisabeth II. À ce moment-là, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis étaient occupés par un devoir royal qui leur était propre, l'école. Voilà pourquoi Louis n'a pas encore eu la chance de partir en tournée à l'étranger avec ses parents, même si cela ne devrait désormais plus tarder. À condition, peut-être, que le jeune prince n'en fasse pas qu'à sa tête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501